Bonjour, mes chers sagittaires, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne Le Destin vous appartient, et bien aujourd'hui c'est votre tirage tarot pour le mois de septembre 2024, et bien qu'est-ce que la vie vous prépare? On va regarder la guidance des cartes, et bien je commence par l'ambiance générale pour vous, qu'est-ce qui vous attend au mois de septembre, qu'est-ce que nous devons savoir? Et bien, vous savez, la vie va vous donner une évolution, vous savez, des grands perspectives qui s'ouvrent à vous, et ici vous savez, il faut être ambitieux peut-être pour prendre le risque, pour commencer quelque chose qui vous tient à cœur, vos plans, projets, lancez-vous pour les réaliser, vous savez, c'est les cartes qui peuvent montrer vraiment votre avis professionnel, quand peut-être des perspectives vont apparaître, vous allez peut-être penser à votre future carrière, des années à venir, et donc vraiment quelque chose que vous commencez au mois de septembre, va avoir une évolution quand même progressif, parce que d'un côté je vois vraiment que votre avis évolue d'une façon dynamique, rapide, quand vraiment vous risquiez, vous pouvez vous montrer leader, donc vous osez, et de l'autre côté, vous voyez donc déjà la carte, le résultat au mois de septembre, et quand vous ne voulez pas vous arrêter à cela, vous allez penser à votre avis dans le futur, donc quelques années à venir, c'est un petit peu des plans et projets grandioses que vous pouvez avoir, donc magnifique. C'est aussi la carte qui peut vous montrer, soit des déplacements d'affaires, ou peut-être un voyage que vous faites, par exemple, vous visitez une région, et après ça vous plaît, et vous pensez à déménager, ou peut-être acheter une résidence secondaire, ou peut-être même vous pouvez faire une rencontre pendant ce voyage, qui va vous donner des perspectives d'évolution de votre relation, mais ici vraiment je vois que peut-être un voyage peut être important pour vous. Donc voilà, ici aussi, certaines personnes vont déménager, ça peut vous ouvrir des perspectives grandioses, dans le travail, pour vous réaliser, vous savez, développer globalement votre vie, peut-être la nouvelle région sera plus agréable. Donc là ici, sur cette carte, on voit un petit peu la mer, peut-être le sien, lac, fleuve, peut-être certaines personnes, vous pouvez changer la région, et ça va vous donner cette un petit peu nouvelle vie. Vous savez, j'ai une autre carte qui me montre un petit peu la force de votre caractère, ça c'est vraiment très très positif, c'est-à-dire que vous devez vraiment croire en vous, que vous êtes plus fort que vous le pensez. Cette carte, la force, ça montre, vous savez, votre puissance, la force mentale, physique, psychologique, quand peut-être vous serez sûr de vous, vous allez prendre des grandes décisions, vous allez vous montrer supérieur aux autres, à votre concurrence, c'est possible. Donc voilà, vous savez aussi quand vous pouvez montrer un petit peu votre souplesse, c'est-à-dire que peut-être ne pas dominer, mais vous devez essayer de trouver une certaine harmonie, une approche par rapport à des gens qui sont autour de vous, par rapport à certaines situations. Donc voilà, mais globalement, c'est un petit peu la carte qui montre aussi votre réussite, votre succès aussi. C'est aussi la carte de la passion, vous savez, ça peut montrer éventuellement dans votre vie amoureuse, la femme passionnée, charismatique, attirante, peut-être mesdames, vous allez vous montrer de cette façon, et peut-être c'est vous qui allez apporter dans la relation ces sensations quand même assez fortes, incroyables, quand peut-être même vous allez vous montrer les deux également dans votre relation, peut-être même on voit ici que vous avez trouvé cette approche vers le lion, et peut-être votre compagnon est quelqu'un fort, mais par votre sagesse un petit peu féminine, votre attirance et un petit peu votre caractère, vous avez trouvé l'approche. Donc voilà, maintenant vous êtes un petit peu leader dans cette relation. Mais globalement, la carte aussi de votre caractère, puissance, force, vous savez, je vois au même temps que peut-être il y aura beaucoup de travail au mois de septembre, bien sûr que c'est la rentrée, on va dire qu'on commence cette nouvelle année de la vie professionnelle. Soit pour certaines personnes, vous pouvez avoir les perspectives à l'international, ou peut-être vous savez, vous allez travailler dans une entreprise qui est connue mondialement, ou qui travaille avec l'import-export, ou peut-être vous allez avoir des clients étrangers, c'est possible. Vous savez, peut-être qu'il y aura plus de responsabilités, mais ici, le conseil pour vous déléguer, c'est-à-dire que oui, vous êtes un grand professionnel, peut-être même vous allez avoir l'occasion de transmettre votre savoir-faire à la nouvelle génération. Et vraiment, quand vous faites attention à tous les détails, tellement déjà, vous allez vous montrer. Donc voilà. Mais en tout cas, je vois quand même plus de responsabilités, et donc il ne faut pas s'épuiser complètement et de prendre tout le travail sur vous. Mais vous savez, en même temps, je vois cette carte qui me montre des finances. Oui, peut-être que vous allez travailler beaucoup, mais les finances vont correspondre. Quand peut-être il y aura des primes, en fonction de nouveaux clients qui arrivent, nouveaux projets, plans qui vont commencer. Donc voilà. Et c'est aussi un petit peu, vous savez, les finances réguliers. C'est-à-dire que votre salaire, les primes réguliers. Et si vous avez fait des placements d'argent, ça vous apporte aussi un petit peu les finances passives. Donc voilà. Et bien, vous savez, je vois ici un petit peu l'énergie de ma dame. Quand peut-être pour vous, ça sera important de faire votre analyse. Voir tous les pours, les contres. Donc peut-être analyser certaines situations. Donc voilà. Ça peut montrer aussi pour messieurs, soit la relation du passé, la femme que vous connaissez déjà. Et donc là, vous pouvez développer votre relation. Peut-être qu'elle va se montrer, donc, cette femme passionnée. Ou vous savez, ça peut montrer également un spécialiste. Par exemple, comptable, médecin. Donc un autre spécialiste lié aux documents. Peut-être à la mairie. Et peut-être que vous allez faire appel à cette femme qui va vous aider avec les documents. Peut-être qu'elle va vous faire l'analyse de vos finances. Donc voilà. Mais globalement, soyez prêts parce que la vie va vous donner des perspectives pour le futur que vous devez saisir. Et bien, justement, on va regarder carrière, finances. Donc qu'est-ce que les cartes vont nous montrer ici pour vous ? Qu'est-ce qui vous attend ? Vous savez, donc, je vois quand même pour vous une grande décision que vous pouvez prendre. Vous savez, ça peut aussi être comme un nouveau départ. Peut-être aussi avec la signature de documents officiels. Ça peut être un nouveau contrat que vous signez ou une grande commande. Et je vois cette carte de gagnant. Vous savez, ça, c'est magnifique pour la carrière. Vous savez que ça montre que soit on peut faire une réalisation qui sera remarquée. Donc, vous pouvez avoir cette récompense professionnelle. Peut-être même avoir une médaille, un prix, peut-être une grande prime par rapport à vos efforts que vous avez fait. Ou peut-être vous pouvez avoir le poste de leader, l'évolution, un poste avec plus de responsabilité, comme nous avons vu, plus de travail. Vous pouvez peut-être gérer une équipe ou un grand projet. Donc voilà. Mais je vois quand même cette carte de victoire qui me montre votre succès, la réussite, la réalisation. Donc ça, c'est magnifique. Mais je vois quand même toujours que vous faites votre analyse. Et ça sera important quand vous pouvez avoir une proposition. Et vous devez voir tous les pours et les contres. Et vous savez, par rapport à d'autres cartes, peut-être que ça ne sera pas facile pour vous. Donc, accepter quelque chose. Vous pouvez même avoir, vous savez, l'information cachée. Quelque chose que vous ne savez pas. Ou peut-être que c'est des opportunités qui vont s'ouvrir et qu'en ce moment, vous ne les voyez pas. Certaines personnes peuvent être aussi en attente. Peut-être que votre vie professionnelle évolue. Ou vous pouvez avoir éventuellement certaines contraintes dans votre travail. Et que vous pouvez même vous sentir un petit peu victime. Donc, mais je vois quand même qu'il y aura un nouveau départ pour vous. Donc, dans la vie professionnelle. Et vraiment, vous serez remarqué. Donc, ça sera avec plein d'avantages pour vous. Donc, vous êtes le gagnant. Je vois un petit peu l'énergie de madame également. Mais même pour messieurs, ça montre que vous allez vous montrer absolument leader. Donc, ici, c'est un petit peu l'énergie de feu. Quand vous pouvez vous montrer votre charisme, motivation, envie, détermination. Justement, c'est toujours un indice sur un petit peu votre travail, votre réalisation professionnelle. Éventuellement, l'évolution que vous pouvez avoir. Donc, n'hésitez pas à montrer votre personnalité. Et quand vraiment, les gens vont vous suivre. Donc, écoutez aussi votre intuition. Parce que vous pouvez avoir l'intuition qui est très bien développée. Vous savez, je vois en même temps que vous allez trouver une certaine sérénité. Donc, au mois de septembre. C'est-à-dire que peut-être au début, oui, il y aura quelque chose quand vous devez vous adapter, analyser votre situation. Moi, je pense qu'après, à la fin du mois de septembre, quand vous allez tout organiser et mettre en place. Peut-être les nouveautés qui arrivent, vous allez s'adapter à cela. Vous allez trouver l'harmonie, sérénité. Peut-être vraiment que tout va se mettre sur le bon fonctionnement. Donc, voilà. Eh bien, vous savez, c'est aussi un petit peu la carte qui montre un petit peu la vie qui vous guide. vers des bons changements, positifs. Donc, vous devez un petit peu suivre cela. Et justement, écoutez votre intuition quand vous pouvez avoir des pressentiments. La vie va vous donner des signes. Donc, peut-être des rencontres intéressantes. Donc, soyez attentif quand même. Vous savez, j'ai envie de prendre une carte supplémentaire pour vous. Vraiment, par rapport à cette situation d'attente. Eh bien, vous montez sur un autre niveau. Vous savez, quand même, cette carte, je vois, pour beaucoup de signes. Ça peut montrer également, justement, la rentrée. Et que oui, on termine, on va dire, cette période de vacances. Maintenant, on commence cette nouvelle année professionnelle pour vous. La nouvelle année pour notre carrière. Mais ça peut montrer, justement, une évolution que vous avez. Et toujours, cette récompense professionnelle. C'est la carte qui s'appelle accomplissement. Donc, voilà, eh bien, quand peut-être, vous pouvez vous montrer, avoir cette récompense professionnelle, financière. Donc, c'est magnifique. C'est aussi un petit peu les grandes décisions que vous prenez. Vous savez, quand vous dites ma vie avant et ma vie après. Donc, je pense que quand même, un petit indice pour l'évolution, c'est tout à fait possible. Eh bien, on va voir la suite. La vie amoureuse. Eh bien, qu'est-ce qui vous attend ici ? Eh bien, très intéressant. Vous savez, même dans la vie amoureuse, il y a quand même, donc, les décisions qui vous attendent. Vous savez, je vois cette carte qui se répète pour vous. C'est un as. C'est-à-dire que même dans la vie amoureuse, ça montre que vous pouvez prendre des grandes décisions. Comme peut-être, le droit des propositions aussi intéressantes. Et vous devez tout analyser. Eh bien, donc, vous savez, je vois également pour vous, très intéressant, la carte des amoureux. Eh bien, ça montre vraiment que l'amour arrive dans votre vie. Il y aura aussi beaucoup de sensations. Comme nous avons vu ici, pour messieurs, une femme passionnée vous attend. Donc, c'est aussi un petit peu la carte des amoureux. Ça montre à vos relations intimes. Donc, les relations sexuelles. Il y aura beaucoup de sensations que vous allez ressentir. Donc, voilà, vous savez, en même temps, je vois pour mesdames. Donc, il y a un homme qui va jouer un rôle important pour vous. C'est quelqu'un, vous savez, ça peut être votre mari parce que c'est quelqu'un avec qui vous pouvez avoir la relation stable. Donc, dans ce cas, vous savez, tout va évoluer. Pas tout simplement, il y aura l'amour et des sentiments et sensations. Mais en plus, je pense qu'il va travailler beaucoup. Il va vous apporter des finances. Pour lui, c'est très important de se réaliser. Donc, peut-être aussi avec les finances, vous pouvez réaliser vos plans et projets. C'est aussi la carte qui nous montre que votre relation va évoluer. Vous savez, il n'y aura pas de progrès rapide. Mais doucement, petit à petit, vous savez qu'est-ce que vous souhaitez. Donc, surtout, vous savez, il faut laisser le temps à ce temps parce qu'il n'est pas impulsif tellement il est un petit peu lent, c'est possible. Il faut laisser le temps pour vous connaître, pour tout bien analyser, pour vraiment retrouver sa base financière pour qu'après, vous puissiez arriver vers des bonnes décisions. Vous savez, peut-être même une grande proposition vous attend quand même au mois de septembre déjà. Et peut-être après, vous allez vous diriger vers quelque chose de plus sérieux. Vous savez, en même temps, je vois qu'il y aura un peu de concurrence. Donc, vous savez, peut-être qu'il y aura la présence d'autres hommes autour de vous. C'est possible. Vous savez aussi, ça me montre que si vous avez des difficultés dans votre vie, peut-être les circonstances que vous devez surpasser, certaines barrières limites entre vous, je pense que vous allez avoir le choix pour surpasser cela et changer un petit peu votre vie amoureuse. Donc, peaufiner, avancer, faire quelque chose de plus sérieux. Mais j'ai envie de prendre quelque chose de supplémentaire. Donc, qu'est-ce qui vous attend au mois de septembre ? Eh bien, la carte de destin quand même. Vous savez, peut-être qu'il y aura comme une certaine révélation pour vous au mois de septembre quand peut-être vous n'allez pas regarder votre partenaire et votre vie amoureuse et votre vie en général de la même façon. C'est la carte qui peut montrer certaines perturbations, bouleversements que vous pouvez avoir. Par exemple, même si vous avez certaines difficultés ou peut-être même vous pouvez avoir un conflit entre vous, ça peut peut-être vous pousser justement vers votre analyse et prendre des grandes décisions. Mais c'est un petit peu la carte, vous savez, qui montre un réveil que vous pouvez avoir. Eh bien, vous allez faire vos conclusions, comprendre quelque chose. Et donc, c'est un petit peu peut-être la vie qui vous pousse vers des grands changements. C'est possible. Mais quand même, plus important, je vois quand même pour vous, c'est la carte des amoureux. Et donc, la décision que vous prenez, quelque chose d'important qui peut changer un petit peu votre vie. Vous savez, quand vous pouvez laisser quelque chose dans le passé et vous penser à votre futur, vous avancez vers votre futur. Donc, voilà. Mais cet homme, il est quand même assez stable. Il peut devenir votre mari sûrement dans le futur parce que pour lui, c'est très important de créer la famille. Eh bien, on va voir pour vous les surprises et la chance que la vie vous donne. Qu'est-ce que ici, nous devons savoir ? Eh bien, vous savez, très intéressant. Je vois quand même que vous pouvez avoir quelque chose que vous ne savez pas à ce moment qui sera dévoilé au mois de septembre. Et vous savez, pour certaines personnes, ça peut être soit vraiment des nouveautés qui arrivent dans votre vie, des perspectives. Par exemple, dans le travail, justement, ici, je vois pour vous cette carte qui me montre le choix. Donc, le choix qui va se présenter, vous devez analyser votre vie, prendre des grandes décisions. Ça peut montrer pour certaines personnes, c'est le projet d'avoir un enfant, la nouvelle de grossesse. Et peut-être la même chose que le choix va se présenter. Qu'est-ce que vous faites dans votre relation amoureuse ? Comment vous voyez votre futur ? C'est possible ? Donc, voilà, eh bien, vous savez, ça peut être aussi une nouvelle rencontre que vous faites. Et comme ça, c'est un moment pour vous que votre vie change. Donc, voilà, vous savez, justement, regardez, donc, cette carte, ça me montre aussi toutes les questions liées à la création de la famille, la naissance d'un enfant, peut-être le déménagement pour certaines. Peut-être la vie va vous donner comme des surprises, des opportunités pour réaliser tous ces projets. C'est aussi la carte de très bons changements, des bonnes nouvelles. Donc, quand même, il y a du positif qui arrive dans votre vie, vous devez le savoir. Donc, voilà, eh bien, magnifique. Et vous savez aussi, je vois beaucoup de rencontres que vous pouvez faire. Vous savez, des discussions, la communication. Donc, préparez-vous. Moi, je pense qu'ici, ce n'est pas dans le sens négatif. Vous pouvez quand même avoir beaucoup de curieux autour de vous, les gens qui veulent un petit peu parler de vous, qui vont vous poser des questions par rapport à votre vie. Mais bon, là, ici, je vois quand même dans le sens positif que, oui, dans votre vie, il y aura beaucoup de nouveautés. Et même, c'est un petit peu le moment pour vous de faire votre choix, comment vous voulez développer votre vie. On va voir la suite, la carte de conseil pour vous, comment vous devez vous comporter. Vous savez, donc, très intéressant parce que, eh bien, incroyable, parce que les cartes se répètent. Vous ne devez pas vous bloquer par vous-même, avoir peur. Par exemple, si vous avez perdu confiance, vous devez tout bien analyser et vraiment prendre des décisions. Je vois également, pour certaines personnes, la carte soit qui me montre un rendez-vous important pour vous. Ça peut être dans votre travail, soyez attentif quand vous devez éventuellement vous montrer ou peut-être c'est le projet d'avoir un enfant. Si, pour mesdames, vous avez la nouvelle de grossesse, eh bien, peut-être ça peut vous inquiéter au début. Mais je pense qu'après, vous allez tout analyser. Ça peut même vous donner comme un nouveau départ. Justement, si vous avez ce bouleversement, la vie vous donne comme ce réveil et vous allez vous diriger vers la création de la famille. Donc, voilà, vous savez, regardez, justement, la carte, donc, cet as d'épée, il se répète trois fois pour vous. Voyez comment c'est important. Peut-être, on aura des grandes décisions que vous prenez, donc, au mois de septembre. Ça peut concerner votre vie professionnelle, la vie amoureuse également. Donc, là, ici, n'hésitez pas. Et donc, vraiment, votre décision, elle change votre vie. Et, en même temps, donc, la carte d'harmonie qui se répète, n'hésitez pas de trouver une certaine sérénité à l'intérieur de vous. Vous savez, comme un sentiment de bien-être. Et même, c'est aussi la carte qui dit, vous devez essayer de trouver le temps pour tout. Le travail, votre famille, la passion, votre loisir. Mais, vraiment, donc, essayez de trouver cette harmonie et le sentiment de bien-être. Et, quand, vraiment, vous commencez par vous-même et, après, tout le positif arrive dans votre vie. Donc, tout commence à évoluer. Donc, voilà pour vous cette guidance. Merci pour votre infidélité. Merci pour vos super-syncs. Vous avez un tout petit cœur en bas de la vidéo si vous voulez me remercier. Et, bien sûr, le destin vous appartient. Vous avez un tout petit cœur en bas de la vidéo.